Le deuxième combat d'encadrement aux championnats du monde, un combat dans la catégorie des poids Milour avec le français Mehdi Amar qui lui aussi a envie de montrer de belles choses. Il a connu quelques désillusions, on va en reparler, et il a envie de se relancer à l'occasion de cette soirée d'Aix-en-Provence, combat des Milour en 8 rounds avec Mehdi Amar. C'est maintenant Mehdi Amar qui va donc affronter un boxeur espagnol, Juan Nelongo, un boxeur de 40 ans, expérimenté, qui a disputé 32 combats professionnels pour 21 victoires, 9 avant la limite, 10 défaites et 1 nul. Juan Nelongo, l'espagnol, entraîné par Mastin Diaz-Hernandez. Voilà, il va apparaître dans ce nuage de fumée. Il a débuté chez les professionnels en 1994. Bel athlète, 20 mètres 83 pour 80,5 kilos. Et il arrive dans le calme. Totalement détendu, effectivement, on voit son visage serein. Alors Juan Nelongo, c'est un boxeur d'expérience qui a disputé des titres internationaux. Alors, pas forcément connu beaucoup de réussite, il a notamment disputé un championnat d'Europe du côté de Zwickau en Allemagne contre l'allemand Danilo Sler. Il avait perdu au point. Il a affronté également Vinton Woods pour le titre européen en 2000. Et il avait perdu là encore au point. Il a disputé des titres intercontinentaux. Il a affronté Zolt Herdei, le hongrois, pour le titre intercontinental WBO. Il avait perdu au point. C'est un boxeur très expérimenté. Et forcément, un combat difficile, Stéphane, pour Mehdi Amar. C'est effectivement un combat pas évident. Il va falloir prendre en considération. Et c'est vrai que si, on peut dire, Christophe, que s'il passe ce cap-là, c'est des ouvertures de portes pour différents titres. En tous les cas, c'est tout ce qu'on souhaite à Mehdi. Rappelons-le, lui, un palmarès pavière, certes, parce qu'il a trois défaites, mais un beau palmarès. Mehdi Amar, le Marseillais, 23 combats professionnels, 20 victoires, 3 défaites. Et sur ces 20 victoires, 13 obtenues avant la limite. Attention, Mehdi Amar est un gros frappeur. Qui reste sur une victoire par KO dans la troisième reprise contre le Letton Tolstie. Mais auparavant, Mehdi Amar avait perdu pour le titre de Chautons de France des Super Royale contre Mehdi Boisda. Une défaite, on croit, qu'il a mis du temps à digérer. À digérer, effectivement. Vous savez, après, j'ai envie de vous dire que les défaites, c'est toujours un peu long à digérer. Mais surtout, pour un titre, ça fait davantage plus mal. On voit la concentration de Mehdi, voilà, qui est prêt à monter maintenant sur le ring. Alors, on a vu Capucine Ponchier, très impatiente. On peut vous dire que Mehdi Amar, également, il a faim, fin de combat, fin de victoire. Et il a envie de trouver beaucoup de choses sur ce ring d'Aix-en-Provence. Exactement, déjà, il a envie de remporter ce combat. Ça, c'est la première chose. Et il nous l'a dit, qu'il avait... Vous étiez à la pesée avec lui, Christophe. Et il vous a montré sa détermination. Vous aviez peur, je crois. Voilà le palmarès, c'est 20 victoires, non, très avant la limite. Un boxeur de 28 ans. Qui est entraîné par Mourad Hadou, qui représente le boxing club sabinois dans les bouches du Rhône. C'est un Marseillais. Et le regard de Juan Nelongo, concentré également l'Espagnol. On voit, regardez, quand même la concentration, Christophe. Gilles Vallin qui va arbitrer ce combat mi-lourd prévu en 8 rounds. Et juste après ce 8 rounds, le grand moment, le championnat du monde. Double VBF, des fois super végé. Myriam Lamarre opposé à Lucia Morelli. Alors après, vous en avez parlé, Christophe. Peut-être que la différence d'âge peut faire la différence au fil des rounds. Oui. Qui sait ? Même si ce n'est que 8 rounds, j'ai envie de dire. Ça pèse. Oh, le petit sourire de Juan Nelongo, là. Qui a essayé un petit peu de chambrer son adversaire. Il a tenté au métier de faire un petit peu d'intox. C'est l'expérience, vous l'avez dit, c'est le métier. Regardez ce regard, là. Il faut juste qu'il passe à travers de ça. Bien vu, Thierry Burgallière, notre réalisateur, là. Ce petit sourire de Juan Nelongo. Début de ce combat mi-lourd en 8 rounds. Juan Nelongo, l'Espagnol, short bleu. Proposé donc à Mediamar, le Marseillais. Et attention, ça peut aller très vite avec Mediamar. C'était formidable de la façon qu'il a procédé. Petit retrait, hypercute, crochet droit direct. C'était superbe. Il faut qu'il le double son jab. Qui s'impose en patron, Mediamar. Il a un accédant direct du bras avant, Mediamar. De longs segments, on l'a vu. Remarquable. Ça passe en bas. Coup un petit peu bas, la réprimante de l'arbitre à l'encontre de Juan Nelongo. Un peu loin, un peu loin pour cet orchèlement. C'était dangereux. Il esquive parfaitement. Attention à ne pas tomber sur ses coups. Il ne va pas s'exposer. Attention. Il a été cherché très loin, cet uppercut. Madia, on me sent un petit peu tendu, là. Non, non, non. Pas du tout. Pas du tout. Je suis féministe. Vous êtes un doux. Je vous commente, j'essaye uniquement. Vous êtes un doux. Vous êtes un doux, Myaya, Mylicia, sur le ring. Oui, exactement. Mes deux copines. Mes deux copines. Tantatique du uppercut au corps, là, de Mediamar. Mediamar qui a débuté sa carrière professionnelle en novembre 2003 et qui a donc subi trois défaites. La première contre Pierre Moreno, la deuxième contre Hassan Endam et la troisième contre Medilo Adela pour le titre de champion de France. Des poids super moyens à Saint-Dame pour la petite histoire qui est devenue champion du monde WBA par intérim contre le Géorgien Atandil-Kursitzé. Oui, première droite qui est passée de Mediamar et Delongo qui s'accroche. Non, qui est balancé par son adversaire. Il ne sera pas compté. Non, l'Espagnol n'est pas compté. On n'est pas s'emballé, resté calme. Oui, on est juste à côté des hommes de poing de Mediamar, Stéphane. On les entend dire aux boxeurs, ne cherchent pas le chaos, travail. C'est vrai que c'est facile à dire. Une fois qu'on est sur les planches, c'est compliqué de garder son sang-froid. Voilà, c'est bien, bonne combinaison des séries de trois à quatre coups. C'est de cette façon, il faut aller vite, il faut le prendre de vitesse. Oui, bonne entame de combat de la fin du Marseillais. Allez, il faut qu'il s'impose en patron d'entrée. Il faut s'asseoir, il faut rester, garder son sang-froid maintenant. Redescendre un petit peu. Redescendre en température. Oui, oui. Faire... Faire retomber le palpitant. Faire retomber le palpitant. Medi, à mi-distance, montez les mains, d'accord ? J'aime tous les mains, la même chose ne se trouve pas. Cette défaite face à Medi-Bois-Dla, au point pour le chute de champion de France. Des poids super-royens, le combat s'était discuté à Olnessoua. On voit très, très intense. Porté donc au point par Medi-Bois-Dla. Et Juan de Longo, tout lui, reste sur deux effets. La dernière fois d'Espagnol, Guerreiro, sur décision technique. Début de la deuxième reprise. Combat prévu au meilleur des huit rounds. Les gamins armes français. Un short de rouge. La tour de scénère, la França de Longo. Là, c'est Richard. Début de roule, là. À mon avis, un problème d'optique. Il ne faut pas rester inactif, travailler. Il faut le doubler, il passe. Il le donne bien. Il faut qu'il le double, ce direct. C'est de cette façon qu'il va pouvoir enchaîner, créer des ouvertures. Et placer sa fameuse droite. J'ai aidé à une bêtise. Celle que vous connaissez, mais non, pas encore. La vôtre ? Oui, la mienne, vous la connaissez. Ah oui, il la connaît par contre. On n'en discute plus. C'est quoi, Medi ? Medi s'en va, c'est s'en va. Il a pas eu l'hypercute, il l'a retenu, c'est dommage. Il était bien essayé. Allez, essayez d'aller travailler un petit peu au corps. Il faut aller plus vite. Il ne faut pas chercher le chaos. Il faut qu'il aille plus vite, Medi. Il faut qu'il enchaîne, maintenant. Il est aussi un petit peu crispé, Yamaha. Alors, il faut qu'il le donne, ce jab. Il le donne bien, je vous le répète. Mais ça va lui ouvrir des portes. Exactement, on entend son nom de coin, son entraîneur. Mouradadou, là, utilise ton jab. Voilà ce qu'il lui demande. Et levez sa main, levez sa main gauche. Voilà, il vient de lui dire aussi. Vous devriez entraîner, c'est comme ça. D'ailleurs, voilà, je vais le pousser de son coin. Je suis sûr que je peux faire un bon boxeur de vous, Christophe. On va se faire un petit terrière, un petit terrière solo. Moi, je ne reste pas souri qu'on peut faire un truc. Il a une petite série, là. Il a un bon coup d'œil, un roi de Nelongo. Ça, c'est l'expérience, ça, aussi. L'âge d'expérience. Il a verné, la droite. Oui, le perpétanifique qui est passé. Avec le roi. Nelongo est touché dans les cordes. Et il n'a plus de garde. Oh, la série, terrible. Nelongo qui prend le coup. C'est la route, c'est la route. Et l'arbitre d'intervention. Il faut l'arrêter, ce combat. Et il s'en prend sur feu, Nelongo. Quelle série. Oh, là, il est balancé. Non, c'est la deuxième balle. Il ne sera pas compté. C'est un frère, ça. L'attitude est étonnante. Stéphane, le roi Nelongo, qui ne levait pas les mains. Moi, je sais pourquoi. Parce qu'il ne l'était plus avec moi. Attention, attention, restez lucides, là. Attention aux coups désespérés de l'Espagnol. Ressais concentré. Ça arrive assez régulièrement, malheureusement. La série ne va pas rester dans les cordes. Il reste 5 secondes dans ce deuxième round. On va revoir ça pendant la minute de repos. Cette accélération de Meliama magnifique. Et il est secoué. René Nelongo, là, au moment de regagner son poids. Je ne sais pas si tu sois encore... Eh, bon, regarde. Je ne comprends pas la réaction de la rôle. D'où le t'aimes ? Oui, l'armée pourrait plus intervenir, là, pour le coup. C'est le coup. Monsieur Jupano, qui est spécial. Regarde, là, t'agarras. Et agarras à elle. Attends. Entendido ? Te agarras à elle. Non te quedes con la mano de bajas. Voilà, la série. Oh, merde. Il va se faire un bras. Il va se faire un bras. Et ensuite, l'Espagnol, il ne laisse plus les mains. Il limite, il le nargue, regardez. C'est curieux. L'attitude est toujours de gagner. C'est super. Il est sous la gare. Si notre... Oh, non, c'est curieux. Magnifique. Alors, vous voyez ce qu'il sauve ? Vous voyez ce qu'il sauve ? Vous voyez ce qu'il sauve, Nelango ? C'est qu'il va le chercher très bas. S'il le prend directement de son corps, vous garantissez que... Juan Nelango n'est plus avec nous. Est-il toujours avec nous, d'ailleurs, l'Espagnol ? J'essaie d'observer ses yeux. Pas forcément le regard très clair. Alors que débute ? Elle a 3e reprise. On vous parlait du punch de Mehdi Amar. Il est toujours là, ce punch. Exactement. Voilà, son entraîneur lui a dit, comme un amateur, avec ce jab, toujours en action, pour justement lui permettre de faire des ouvertures comme il nous a montré, comme il a fait dans l'office de précédente. Attention, l'Espagnol, là, qui va tenter le tout pour le tout, sur des coups un petit peu... Désespérée. Elle a désespéré, ouais. Restez concentré, restez concentré, les mains levées. Et ne pas rester dans l'axe. Exactement. Levez les mains, ne pas rester là. Encore une partie. Une partie gauche. C'est un geste qu'ils aiment parfaitement. Il faut encherner avec le crochet derrière. C'est un l'Espagnol. Il ne fait peur, cet Espagnol. Avec des dangereux, de toute façon. Le crochet gauche. Vigilance. Dans les mains, il a une garde à Mexique. Mehdi Amar, heureusement. Mais il accepte le combat rapproché. Ce n'est pas forcément la meilleure idée. Il peut faire qu'il travaille avec son bras avant. Eh oui. C'est ce que lui demande, son poids. Bouge, bouge, Mehdi. Ne pas chercher. Le chaos, s'il vient, voilà. Il viendra tout seul. Il ne faut pas le... Il faut qu'il provoque avec ses jabs. Tout simplement. Attention, car l'Espagnol a du métier. Bonne soirée de 40 ans. 32 combats pro. Allongé, ce bras avant. Travailler en souplesse. C'est un combat en huit rounds. Il reste beaucoup de temps. Oh, encore. N'empêche, Christophe, qu'il prend les coups. Il est solide. Il prend les coups. Il est solide. Il est solide. Attention au travail. De près. Du percute du Médiamar. Ne pas rester là. Ton mouvement a bougé. Et le percute de l'envo. C'est lui qui le prend maintenant. Eh oui. À distance. À distance. Il n'est pas dans le vrai pour l'instant, Médiamar. Il veut faire mal. Il veut un percute de l'envoi. Oui, il est beau, cet hypercute. Superbe. Il me donne cet ingest vraiment qu'il fait remarquablement. Encore le même. Mais en restant si près de l'Espagnol, il s'expose. Il s'expose à un... Vous savez ce qu'il faudrait faire ? C'est un pas de recul avec du percute. Et là, croyez-moi. Parce que le problème, c'est qu'il est trop prêt pour le donner, cet hypercute. Donc il manque de puissance. Allez, dernière seconde de cette troisième reprise. Combat dominé par Médiamar, mais on va dire un changement stratégique qui n'est pas forcément... Ce n'est pas la meilleure, à mon goût. Ce n'est pas la meilleure idée qu'il a, Médiamar, là. Il faut qu'il bouge, il faut qu'il... C'est comme l'impression. L'upercute, magnifique. Ça, il me le donne vraiment très bien. C'est là où il faut qu'il enchaîne avec le crochet gauche derrière. Ne pas rester sur cet hupercute. C'est dangereux, parce qu'à chaque fois, il est dans les cordes, il s'offre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça reste quand même dangereux. Il faudrait qu'il reprenne sa boxe comme il avait commencé, que c'est le jab, pour lui permettre de créer des ouvertures. Le début de la quatrième reprise. Combat dominé pour l'instant par Médiamar. Le Français, le Marseillais, et juste après ce combat, l'événement de la soirée, le championnat du monde de Mériam Lamar face à l'italienne, aussi à Morelli. On lui a dit, c'est mieux ! Voilà, un petit retrait du bus, droite derrière. Travailler avec le bras avant. Il travaille surtout avec sa tête, Christophe. Ça, c'est important. Ne pas chercher à faire mal sur les coups. Le cas où, s'il doit venir, il viendra tout seul. Il sait le faire, Mehdi. Donc voilà, il nous montre. Il ne faut pas recommencer de cette façon. Aller, allonger ce jab. Allonger, lever sa main gauche. Lever cette main gauche également. Ne pas rester dans l'axe de l'Espagnol. Il cherche du percute. C'est trop prévisible. C'est trop prévisible. Il est trop près pour le donner, ce du percute. Il a tellement envie de toucher son adversaire. Il a dit qu'il en oublie les bases. Je sais ce que Mehdi cherche. Il cherche au contre. Il cherche de travailler en contre. Mais c'est dangereux. C'est dangereux de travailler de cette façon. Il a des jambes. Il a un allonge. Il a une allonge, pardon. Surtout, il affronte un adversaire d'expérience. Encore, ce supercute qui ne passe plus là, pour l'instant. Droite accompagnée, là, par l'Espagnol. Il a compris l'Espagnol, Christophe. Vous savez, il l'a pris pendant 400 fois. L'hypercute devant. Il sait... C'est mieux. Travaille en bas, travaille en haut. Avec la même main. Parfait. Ça fait mal. Encore. Il a climacé l'Espagnol. Ça fait mal. Maintenant, il faut qu'il allonge. Les coups de Mili Amar sont lourds. Vous l'avez dit, son palmarès parle pour lui. L'hypercute. Crochet gauche. Il est fatigué. Il est fatigué, roi de Nelongo. Il faut aller chercher le foie, là. On voit Nelongo grimacer sur les coups encore. Et ça passe encore trois coups. Je peux vous dire, Christophe, que ça, ça fait réellement mal. Je sais, Stéphane. Je sais. Oui, pardon. Vous m'avez montré déjà. Je n'ai jamais oublié. Je n'ai jamais oublié. Comme quoi, je perds la mémoire. Pas moi. Ça ne s'oublie pas. Levez les mains. Il ne faut pas jouer avec le feu. Superbe. Encore, c'est super cute. Mais maintenant, il sait qu'il va le donner. Il sait qu'il le cherche. C'est super cute. Donc, il faut travailler différemment. Il faut travailler différemment. C'est la fin de cette reprise qui signe de la tête de Mélia Marla vers ses hommes de coin. Tout va bien, mais l'Espagnol est toujours là. Écoute-moi. Ça fait un beau round. Ne crois pas que je prenne des coups. Je ne crois pas. C'est tout bien, les gars. Il est temps de Jean-Posquière avec Myriam Lamar. Elle est où, Myriam ? Bonjour. Moi, je montre que tu gagnes pour moi. Mais quand j'ai marqué, c'est la fin de 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 la fin. otte de la fin 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 de la fin. Le regard de Myriam, voilà. Pleine concentration. En quelques minutes, Myriam sera sur le ring face à l'italienne. Et c'est Lucia Richquer, à ce que vous voyez, lui montrer des enchaînements. Lucia Richquer, on va vous en reparler. C'est une légende de la boxe féminine. C'est une pionnière. C'est elle qui a montré la voix. Elle était devenue championne du monde. Et surtout, c'est une boxeuse qui a participé à un chef-d'oeuvre de la boxe. On peut appeler ça comme ça, effectivement. Allez, c'est la cinquième reprise qui vient de débuter. Mediamar, short rouge opposé à Juan Melongo l'espagnol. Le français est en avance, largement au pointage des juges. Allez, allongé, ne pas rester inactif. Cyril a de l'espagnol, les coups sont bloqués. Mediamar, petit choc de tête, il s'est plaint. Auprès de l'arbitre, l'espagnol. Garde aramétique, heureusement d'ailleurs. Mais maintenant, il va falloir commencer à procéder, ça fait mal. Trois coups avec ce bras gauche. Mais c'est qu'il percute, il rentre parfaitement. Il travaille bien avec cette main gauche. Une belle variété de coups, Christophe. Encore ce crochet au corps. Attention, l'upercute de Melongo. C'est l'upercute droite, Mediamar qui est passé. L'espagnol qui doit s'accrocher. Il met des coups de tête. On le répète, là, il a du métier. Oh, la droite. Il est passé une droite, Mediamar. Il fallait une minute 20 encore dans cette cinquième reprise. Il est entré dans la deuxième partie de ce huit rounds. Ne pas rester sans rien faire, Mediamar, maintenant. Il a besoin de récupérer, besoin de souffler un peu, là, maintenant. Il a besoin de retrouver un deuxième souffle. Effectivement, il s'est donné énormément dans la première partie de ce combat. Et là, on sent, on est dit, Amar, qu'il retrouve un second souffle. C'est bien ce jab, encore. C'est dommage qu'il ne le donne pas suffisamment, ce jab. Levez les mains, derrière. C'est un cadeau, c'est un cadeau ce jab. C'est qu'il le donne. En bas, en haut, malade. Très belle variété de coups de ce garçon. Il n'a pas plus temps, Mediamar. Il a de belles années de boxe devant lui. Oui, sur la rentrée, Lupercut, suivi du crochet gauche. 10 secondes encore. Les supporters de Mediamar présents dans cette salle. Les touches, crochet gauche. On entend qui passer. Retrait du but, crochet gauche. Bon, il a titubé, Nelango. Il est solide. Il est solide. Et là, il a affusé le coup. Ouh là là, c'est dur. C'est dur pour Juan Nelango. Là, on est dans son coin. On va forcément avoir le retour avec Myriam, là toujours, qui fait les 100 pas. Avec Lucia Richer, avec Saïd Medagem. Voilà ses hommes de coin. Son homme et sa femme de coin. Ils seront deux dans le coin de Myriam Lamar. Exactement. Et on n'oubliera pas de citer Louis Lavalli, qui a beaucoup aidé Myriam pendant sa préparation. Qui a fait un travail énorme, exactement. Qui était là d'ailleurs pour le reportage, Christophe. Oui, oui. Un chef d'oeuvre aussi que vous avez fait. Si, si, si. Non, si, si, pourquoi non ? En tous les cas, on remercie Myriam et tout son entourage de nous avoir accueillis et ouverts toutes les portes. C'est un plaisir de travailler avec Myriam Laguerrière. Alors que débute la sixième reprise. Il est toujours présent, Juan Nelango. Je ne suis pas sûr que ça change quoi que ce soit, vous savez, avec le vieux Briscard qu'il a en face de lui, Christophe. Et un percute du gauche de Juan Nelango. Un percute du gauche de Myriam. Coup pour coup, là. Et un percute du gauche de l'Espagnol. Attention, attention. Levez les mains. Restez vigilants. La fatigue commence à prendre le dessus, Christophe. Au fil des roues. Il commence à y avoir des choses qu'on ne voyait pas dans la première partie. C'est là où, justement, il faut rester très, très vigilant. Je perds. Ouais, il a répliqué la retrait du but. C'est remis avec la droite de Myriam. C'est, voilà, c'est de cette façon. Je le répète, mais c'est comme ça qu'il faut boxer. Et là, il ne prendra aucun coup, Mehdi. Alors, même si, effectivement, quand il est dans les cordes, il est avec cette garde hermétique et qu'il prend peu de coups, ça reste tout de même dangereux. On va utiliser ce direct, Mehdi. Se mettre à l'abri, ne pas s'exposer. On répète, à un coup un petit peu désespéré de Nélongo. Qui est toujours debout. Solide, cette Espagnole. Je vais vous dire autre chose, Christophe. On va faire les huit rounds. On va faire les huit rounds. C'est moins sûr, Stéphane. Mais bon, c'est vrai que plus ça avance, plus vous avez les chances de remonter. Je vais gagner. Je vais gagner. Dites-le. Ça vous éteint. Parce que je ne sens plus fort en toutes les rounds. Vous voyez ce que je veux dire ? Il est malin. Il est malin. Il n'est pas dans son élément, Mehdi, quand il reste comme ça, dans les cordes. Il a besoin de récupérer. Mehdi Ammar, là, en fin de sixième reprise, difficile pour le Marseillais. Représentant du boxing club salinois. Il reste, il restera, il restera six minutes. Il percute, là, enchaîné avec le crochet, mais le crochet qui arrive sur l'épaule de Nélongo. Oui, oui. Malheureusement. Le crochet gauche, il est passé. Il prend quand même des coups, l'espagnol. Il est solide. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il est solide parce que, croyez-moi, entre les uppercuts qu'il a pris, les crochets, il est encore debout. Moi, vous m'aviez dit ça quatre ans de presse. Hein ? Ah bon ? Je vous aurais dit, il va être KO. Là, je change mon fusil d'épaule. Et il est debout à l'entame de la septième et avant-dernière reprise. On rappelle que ce boxeur espagnol a 40 ans. Débuté sa carrière professionnelle en 1994. Ça me rassure. On va peut-être remettre ça, Christophe. Non, non, oubliez, oubliez. Mauvaise idée. Oui, pardon. Je me fais plaisir. Crochet gauche. Voilà, il travaille sur la pointe des pieds, Média Marr, là. C'est mieux. A l'entame de cette septième reprise. Il faut maintenant lever les mains et donner ce jab. C'est un bon coup d'œil, Nélongo. Voilà, il faut mettre l'arbitre en direction des hommes de coin de Média Marr. Au bruyant. Un petit peu. Là aussi, vive le combat, forcément. C'est bloqué, c'est bloqué. La droite, elle est passée. Il est solide. Je confirme, il est très solide, Nélongo. Parce qu'il a pris les coups. Durant ce combat. Ça, c'est parfait. Allez, danse, danse. C'est ce que lui demande son poids. Pas pour vous, Stéphane. Je croyais, je commence à me lever. Donc, il me croit. Un hypercute esquivé, là, par Juan Nélongo. Il sourit, on est espagnol, là. Vous savez ce que ça veut dire, Christophe. On a assez répété. Levez les mains. Ça, c'est les coups. Même s'il s'est bloqué, ça fait mal. Les coups qui sont dans les dents. Voilà, c'est mieux. Là, c'est du culot. Intervention de l'arbitre. Levez les mains, Média. C'est dangereux, c'est dangereux. On le voit venir, le hypercute, maintenant. Une seconde, dans cette septième reprise. Il restera trois minutes derrière. Vous avez remporté votre Paris, Stéphane. Je préférais que les deux gagnent. Il y a voir la limite. Il a encore une reprise. Mais, 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 j'en doute un petit peu. Mais je peux me trouver. Dans le vestiaire, avec Myriam Lamar, avec Saïd Benajem, avec Douccia Richker, on enfile les gants. Le grand moment approche. Le grand retour sur le ring de Myriam Lamar pour la défense de sa ceinture WBF. Juste après ce combat entre Myriam Lamar et Juan de Longo, l'événement de cette réunion. Et on y croit encore, Stéphane, dans le coin de l'Espagnol. Les trois dernières minutes de ce combat à Milhour. Myriam Lamar face à Juan de Longo, l'Espagnol, short bleu. Alors là, ne pas faire de bêtise. Pas de cas d'erreur. Sur la pointe des pieds. Voilà. Levez les mains. Attention. Levez les mains. C'est incroyable. On va continuer à donner ce jab. ça maintient l'Espagnol à distance. Voilà. Il le donne bien en plus. Il le donne bien. Très bien. C'est vraiment dommage qu'il ne donne pas suffisamment. ce direct du bras gauche. Il le donne bien en plus. Bon, avant. Levez, levez les mains. Leupper, 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 leupper. C'était parfait ça. Leupper, 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 leupper. C'était parfait ça. Avec la droite qui est passée. Leupper, 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 leupper. Quelle solidité de ce garçon. Je n'en reviens pas. Regardez, Miriam Lamar qui est en train, qui va mettre les gants dans son coin. Dans les dernières séries, entre Nelongo et Mehdi Lamar. Je vais la retrouver, Miriam Lamar, là, dans les dernières minutes avant son combat. Allez, les dernières secondes, voilà, Miriam, avec Saïd Benajem. On vérifie les gants. Tout va bien. Les officiels sont présents. Intervention de l'arbitre, là, sur le ring, le protège-dents de Mehdi Lamar. Un volet. Voilà, ça donne quelques secondes de récup par Fran de Nelongo. Alors, il est en souffrance, l'espagnol, mais il est toujours debout. Il est là. Il vient de donner de l'argent après, Gustave. C'est un fougueux, Miriam Lamar. Il a tellement envie de montrer. Il a tellement envie de montrer. Il a tellement envie de montrer. de faire plaisir à ses supporters présents dans la salle. Il perd un petit peu de lucidité, effectivement. 10 secondes. Il pourra lever les bras. Attention, travaille au corps. La dernière série du Marseillais. Il est touché Nelongo avec sa tranche. L'arbitre perd bien. Et il arrête le combat. Victoire avant la limite. Stéphane, j'ai gagné. Trampez-moi le premier et sept secondes. Peu importe. Maintenant, il est dur. C'est méchant. Il aurait pu le laisser filer. Il a laissé une arcade sourcilière dans l'affaire. Le roi de Nelongo. Il est coupé à l'arcade droite. Victoire par arrêt de l'arbitre en toute fin de dernière reprise. Il est resté 5-6 secondes. Voilà, 5-6 secondes. Mais c'est victoire avant la limite.